salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur underground garage et on est sur la démo donc désolé le son est fort mais on ne peut pas modifier le son au niveau des des options donc on va dans les options vous voyez qu'on peut même pas modifier l'audio donc je n'ai pas mis en foule parce qu'en été il ya un peu les bugs quand je vais mais vraiment fou donc j'ai mis en en moyen un niveau foudre qui le jeu est complètement en anglais et on peut modifier que les résolutions donc là on va lancer une nouvelle partie et c'est un peu pas comparer ça mais car mécanique simulator mais on va devoir faire la mécanique et on va devoir faire des courses de donc là on faire nouvelle partie donc par défaut on va mettre le nom voilà et c'est parti on va créer une nouvelle sauvegarde alors là on va voir le petit chargement alors voilà on arrive au garage donc on va faire continuer ici on a le garage donc on arrivait par cette petite voiture ici là celle ci par contre la sensibilité de la souris elle est beaucoup trop forte donc voilà on arrivait alors il n'y a pas de licence il n'y a pas de marque en effet vous voyez c'est les voitures ils n'ont pas de licence alors on va aller là bas ici pareil voyez on va les parler on a le garage ici bon même petit tout ça j'étais un air 34 bien sûr oui elle ressemble mais ils ont rajouté pendant que les feux à l'arrière pour pas payer les licences c'est logique alors ce qu'on va faire on va regarder un petit peu on a le garage ici il est établi on a deux établis d'abord on a une site de cabine de peinture ici mais encore une petite nissan qui est juste là le garage est quand même assez bien fait comme je vous ai dit attention par contre le jeu est complètement en anglais donc il va falloir rechercher par exemple si vous faites la démo les pièces en anglais tout ceci donc là on va laisser parler à la femme alors j'ai ce petit bug de moi je sais pas pourquoi ça dure quelques secondes et après ça le fait plus j'ai eu pareil il y avait aid racer j'avais ce problème là oui au moment où elle se lève j'ai ça et après je l'ai plus on verra bien c'est peut-être un petit problème au niveau de déjà vu des personnes qui l'ont des personnes qui vont alors on va devoir poser la voiture sur le pont donc ici on est sur une voiture client c'est pas une voiture à moi c'est une voiture client bien sûr on va essayer d'accélérer voilà c'est bien une voiture client et il va falloir la modifier donc je vais la mettre là-bas au bout on va la mettre sur le pont là-bas alors quand je vous dis regardez la sensibilité elle est très compliquée on va éviter trop toucher la souris on va la poser ici voilà et on va sortir du véhicule voilà donc là automatiquement le véhicule se place et là on va commencer à démonter donc normalement quand vous allez cliquer sur le ici on va pouvoir commencer à démonter le véhicule donc là il nous explique mécanique mode donc là on a la mécanique mode on a le moteur donc là le moteur c'est un titan x power corps il 16 8 6 pardon la voiture c'est une hexa 115 et on a des amortisseurs bentley à 70 après pareil on a toute la masse le rpm tout ce qui est huile et tout l'essence et et si on a tout ce qui est frein avant et arrière donc on va revenir ici donc ici aussi pareil vous allez avoir le véhicule nu donc on n'aura que le moteur ici on n'aura que la carrosserie donc il n'y a pas de roues et il n'y a pas de moteur et si vous avez tout ce qui est système de train donc avec les pneus donc les travaux le train arrière amortisseur institut donc là voilà c'est à nous à pouvoir sélectionner directement alors on va cliquer sur le capot et on va demander pour l'ouvrir donc vous pouvez le désassembler le remplacer ou un truc hop on va l'ouvrir donc là on est bon alors maintenant on va se mettre en mode moteur bien sûr voilà je veux que le moteur il soit vu visible et donc voyez la pièce violet c'est la place qu'on va devoir démonter on clique dessus désassemble voilà désassembler voilà hop on a encore une vis voilà et désassembler donc là on est bon maintenant ce que je vais devoir faire c'est que je vais devoir upgrader ce véhicule là donc on va devoir augmenter sa vitesse sa puissance on va dire et donc le problème c'est qu'on n'a pas la pièce il faut que je la récupère sur un autre véhicule vous allez voir qu'à l'extérieur on a le même véhicule et on va voir un un échappement une sortie d'échappement on va dire un peu elle devrait être ici quelque part là voilà elle est ici donc là on peut monter dedans donc faut bien appuyé on a on va la démarrer je sais pas il ya un petit un petit moment de latence par monde dans la voiture donc là on va la mettre sur le pont juste à côté par contre je sais pas comment faire des courses de rue avec une voiture qui se comporte comme ça franchement on va plus se baser sur la mécanique que la course de rue parce que je joue en clavier souris c'est vraiment pas terrible alors au niveau de mode mécanique on va aller ici on va cliquer on va demander pour l'ouvrir et là voyez ici carrément on a un biturbo donc deux turbos on va le démonter voilà donc là on a pris la pièce on va retourner sur ce véhicule là on va remettre en mode mécanique et on va remonter la pièce donc on va aller sur le véhicule voilà ok là on est repassé en mode mécanique on va ouvrir et donc là on va devoir remonter la pièce donc pour remonter la pièce c'est alt ici voilà on va cliquer dessus donc là on a la pièce d'origine et l'autre pièce donc nous il va falloir mettre la 280 il me semble que c'est celle ci si je me trompe pas voilà c'est celle ci donc on va la monter voilà on est bon voilà donc là je vais devoir la mettre dans la zone pour voir la rendre au client alors la zone elle est là bas dehors vous voyez elle est en vert donc on va s'approcher de la voiture on va faire f pour faire drive automatiquement on va remonter dedans voilà et on va la sortir alors attention quand même hop vous voyez regardez hop on va aller ici vous voyez qu'ici il y a une zone vert on va la poser donc là c'est mon client et on va demander pour sortir de la voiture voilà et on va la rendre au client voilà le client va monter dedans hop et voilà il va me payer donc là il m'a payé 2000 d'argent et 100 de réputation pour pouvoir avoir parce que j'ai réparé sa voiture donc on lui a mis un bituron j'avais l'impression qu'il y avait un accident ouais par contre il y a un problème c'est peut-être pas un bituron c'est peut-être un permis qui aurait dû passer alors maintenant on va aller revoir la patronne on va dire parce que je pense que c'est elle la patronne on peut voir en haut si vous voyez ici donc on a un bureau je clique directement et on a une vue extérieure bon ça reste une démo donc faites attention il y a quand même des petits bugs on ne peut pas modifier la sensibilité c'est un peu galère alors vous voyez par exemple comme là j'ai hésité à vous présenter la vidéo parce que ça faisait ça j'avais eu ça sur AirDracer où j'ai voulu le faire la vidéo et des problèmes comme ça donc je ne sais pas pourtant ma carte graphique elle passe bien avec tous les jeux et je ne sais pas pourquoi ça fait ça donc là on va devoir aller chercher une autre voiture de 1965 alors elle est où ? elle est là-bas ok d'accord donc là on va devoir réparer ce véhicule on va monter dedans alors j'espère qu'on aura un peu plus de démontage on dirait d'autres chargeurs voilà c'est des fois de distance mais on dirait un peu dans ce style alors on va aller la mettre sur le pont les véhicules ça va je ne vais pas dire qu'ils sont extraordinaires mais c'est propre et tout mais par contre la façon de les rouler franchement c'est nul à chier j'aime pas du tout voilà mais bon on va descendre et on va voir donc qu'est-ce qu'on va devoir lui réparer on va désassembler quoi ? ah bah on va ouvrir hop hop ok on va devoir démonter l'arbre à camion alors désassembler cette partie là elle a aussi l'ambi turbo bon c'est même un moteur que l'autre je pense que sur la démo ils ont peut-être mis qu'un seul moteur histoire qu'on ne galère pas là c'est bon bon les armes à camion on ne peut pas les démonter maintenant parce qu'il va falloir démonter ce cache avant bien sûr mais avant de démonter ce cache il va falloir démonter cette courroie donc on va la démonter voilà là on va garder au niveau lui on peut le démonter directement donc on va démonter la courroie de distribution automatiquement parce que voilà désassemble voilà et là normalement je commenterai ça alors vous voyez que les pièces elles sont un peu oxydées elles sont un peu abumées vous voyez normalement une pièce neuve elle est un peu dans ce style là vous voyez elle est toute brillante je vais éviter de me mettre dessus mais elle est toute brillante vous voyez là par exemple le haut moteur il est vraiment abumé et les arbres à cam ils sont abumés par contre l'alternateur les poulies la pompe à eau ça va alors on y va on peut pas comparer ça à un carmé carmé c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de comparer mais c'est pas du tout la même chose voilà ils sont démontés donc là on est bon on va faire on va sortir et donc maintenant il va falloir que je change alors est-ce que je vais devoir les racheter ou est-ce que je vais devoir les faire comme tout à l'heure récupérer sur un véhicule je pense que je vais devoir les racheter je pense voilà démonter l'arbre à cam et la culasse ah je devais démonter la culasse j'ai pas fait gaffe alors ouais donc il y avait cette partie là aussi je devais démonter j'ai pas fait gaffe ah bah il va falloir démonter cette partie là donc dès que ça semble ok au milieu il va falloir que je démonter c'est mon avis voilà alors est-ce qu'au milieu je peux démonter oui voilà et maintenant on va démonter cette partie là alors pour démonter cette partie là il faut que je démonte ça tout ce qui est envers et on va devoir démonter ben je sais pas si je devais démonter les bougies ou pas ouais je dois désassembler tout ça voilà les bougies je dois les désassembler et là on va pouvoir démonter ça voilà donc là on est bon on a tout démonté ok alors on va revenir en arrière on va devoir ouvrir donc là et open shop application sur mon téléphone donc là normalement et shop qui est là et donc on va aller dans les parties moteur et on va devoir racheter donc à mon avis on va devoir racheter donc là il va se voir ok alors ça c'est pas sûrement je vais devoir racheter ça ouais ça c'est le modèle par contre donc là il va falloir que je rachète un mais un en titan x power 1.6 on est un en aluminium en titane bon après les prix sont différents mais je pense que je vais prendre celui-là on va tester pour voir alors est-ce que ça le met dans un truc ou quoi donc c'est quoi ça ben tu vois hop on va pouvoir cliquer comme ça ça va mettre toutes les pièces ça aussi je vais devoir en acheter achète ok donc là on est rond rien alors est-ce qu'il y a un panier ou quelque chose comme ça je pense que je vais devoir acheter les deux garder ensemble c'est marqué alors acheter une nouvelle arbre à cam en fonte des culasses en fonte x titane power donc il me faut en fonte ok donc il me faut en fonte c'est bizarre parce qu'il me donne que du titane c'est pas que ça va être ça à moins que c'est celui-là le dernier peut-être un plus costaud ouais en fonte c'est celui-là donc pour moi ça va être celui-là ok d'accord et il faut des arbre à cam en fonte ok c'était ça en fonte ok bon ça sera plus facile quand il sera traduit en français donc là on va regarder on va devoir tout remonter bien sûr c'est parti on va ouvrir donc là on va être dans le mode de remontage je vous explique aussi comment on peut utiliser donc là si je veux juste le moteur voilà je peux faire comme ça et je peux travailler par exemple juste sur le moteur sans avoir la carrosserie ou trop alors on va mettre assembler donc assembler c'est pas celui-là c'est celui-ci on va cliquer dessus et donc il va falloir aluminium donc moi il me faut celui-là parce que c'était celui-là vous voyez là il est à 34% tandis que là je suis à 100% donc j'en ai acheté un pour rien mais c'est pas grave voilà donc remontage alors on va pas remonter comme ça on va déjà remonter ça alors je suis en mode de remontage non je veux pas que j'oublie des pièces voilà on va cliquer sur les bougies hein les têtes de bougies hein là c'est bon ici on sera bon donc on va pouvoir remonter les pouces ici voilà voilà donc là on va remettre les la courroie à le cache de la courroie à-t-il le courroie qu'il y a ici et le dessus ok donc là ah il en manque un ici voilà donc là on est bon et normalement je vais devoir la mettre dans la zone de livraison la zone de livraison donc c'est F pour Drive oui hop c'est un capot qui a essayé bleu donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour venir bref on va la mettre dans la zone alors ok ah ouais il y a bien quelqu'un qui est parti ok je suis payé 1500 et 50 de réputation donc j'ai été un payé j'ai quand même démonté plus mais j'ai été un peu moins payé au moins open de phone ok on va regarder le phone alors upgrade le V8 Infinity ok où le V8 Infinity il y a encore la valeur la forme assez bas ok il est là bon on lui sangle bien sûr c'est pas top top la femme elle a disparu elle était sur le côté allez ok donc là ça la centre automatiquement quand vous allez descendre voilà donc là on est bon hop ok je me retrouve dans un garage qui n'a rien à voir alors comme je vous ai dit vous voyez sur la démo on a quand même des petits problèmes parce que là je me retrouve dans le garage quasi vide j'essaie de relancer la partie ok donc voilà il y avait un petit bug vous voyez regardez la voiture elle est là-bas et la la Nissan GTR elle est revenue donc je pense que j'avais eu un petit problème bon c'est pas grave on va réparer comme j'ai bien dit c'est directement une on a sur l'infini qui elle est là voilà bon là je vais rentrer dedans je vais faire marche avant marche avant et ouais c'est démo donc il faut être un peu intransigeant avec les démos voilà vous voyez là c'est mieux donc on va se mettre en mécanique on va aller dessus hop on va ouvrir alors j'ai déjà regardé ce que je dois remplacer parce que sinon je vais être embêté et je vais changer n'importe quoi et c'est pas intéressant donc là alors mise à niveau du régime maximum moteur il faut quoi du V8 Infinity au dessus de 5250 ok donc ils veulent que j'améliore le moteur c'est ça ah bah là on a un autre moteur par contre hop donc je vais mettre sur le moteur seul par contre ici les moteurs il est propre donc il va falloir que je mets des accessoires qui vont augmenter la puissance alors où est-ce que j'en avais dû c'était voilà alors je suis en 5200 5140 et eux ils veulent que je la monte à 5250 donc il y aura sûrement des petites pièces que je peux changer qui vont être équivalents à pouvoir faire monter le RPM on va vérifier par exemple si je change le filtre à air ça peut être intéressant on n'a pas besoin de changer des grosses pièces on va voir si on peut changer aussi l'allumage et vérifier si on peut pas mettre quelque chose au niveau je pense pas qu'on pourrait mettre un turbo sur ce modèle là et on pourrait voir donc je vais prendre mon téléphone on va aller dans le shop et on va regarder ce qu'il y a sur ce modèle donc là le modèle c'est ce modèle là le premier donc on clique dessus et là on va regarder un petit peu et on voit que par exemple celui là on a 350 donc vous voyez que les vibrequins on a 350 mais il faut que je regarde la pièce que je vais démonter parce que si on monte des pièces voilà au niveau des échappements je suis à 250 parce que voilà on va démonter pour remettre là je vais vérifier tout ce qui est en pièce et on verra ouais regardez ici par exemple on a 25 et 27 on a par exemple un carburateur en aluminium ou en titane donc ça il faudrait que je regarde déjà ce que j'ai moi pour pouvoir le changer les allumeurs c'est pareil on a autre chose vous voyez le volant moteur on a autre chose les pistons on a autre chose ok donc il faudrait déjà que je regarde alors ici c'est quoi comme je vais le démonter donc là on a un carburateur iron qui est alors carburateur iron donc par exemple pour moi un carburateur iron reprendre on va regarder donc là carburateur on a là on a iron avec 22 on est à 50 rpm donc si j'arrive à en trouver un peut-être qu'on pourrait augmenter donc là j'en ai un ici normalement que j'avais vu tout à l'heure là là on a 50 maximum rpm 55 et 60 et lui à 350 donc rpm c'est 50 et là j'en ai un à 55 et 60 donc si je changerais celui-là je gagnerais déjà un petit peu pas grand chose mais je gagnerais je passerais à 10 de plus il faut augmenter aussi de 50 à peu près non c'est un peu plus les carters du dessus ça me fait monter après il y a la boîte de vitesse qui fait monter l'alternateur ça me fait monter que la masse par contre les arbres à calme je suis à 350 il y a peut-être moyen d'en mettre des plus gros ou les échappements 250 alors j'essaie de regarder ce qu'on peut démonter on va pas dire plus facilement et là les échappements 450 celui-là il serait intéressant si j'aurais pas celui-là peut-être que ça ça serait intéressant de 250 à 450 je vais essayer de les acheter on va essayer de les poser on va faire un test donc là on va aller là hop on va le démonter alors c'est les deux côtés ça voilà c'est là-bas alors normalement on peut tourner hop j'arrive déjà à avoir un liste voilà d'habitude on appuie sur une vis ça le fait venir directement donc là vous voyez on avait un à 250 et là je passe à 450 donc je vais cliquer dessus je vais le poser vous voyez là on est passé à 4890 de RPM donc là ce que je vais faire on verra bien si j'arriverai à avoir les voilà on va attendre hop 5340 je vais le faire 5240 donc c'est largement là le véhicule il a été préparé vous voyez j'ai juste changé une seule pièce stratégiquement j'ai regardé laquelle pièce a été la plus intéressante et c'était donc là on va pouvoir la rendre au client je pense qu'après par la suite ça serait un petit peu plus dur bizarre elle ne fait pas de bruit cette voiture ça fait du bruit là elle ne fait pas de bruit après par la suite ça risquerait d'être plus compliqué on va devoir démonter plus de choses là c'est bon voilà hop 6000 j'ai été payé 6000 avec 100 de réputation ok d'accord il arrive à se varier ou il fait comme là non c'est bon ça alors je vais avoir un autre client avec une autre voiture qui va arriver donc les clients ils les déposent là ah bah voilà de temps en temps il y a la transition je ne sais pas ça ne va pas parce que quand je rentre dans une voiture ça me fait comme une transition c'est là que de temps en temps ça me met des erreurs c'est un peu bizarre vous voyez par exemple on n'a plus de son de voiture là c'est un peu bizarre bon je pense qu'on est loin de la version du jeu final on va sortir voilà vous voyez il y a un petit temps et hop alors au niveau du client qu'est-ce que je dois faire pas de bêtises ah non je dois peindre déplacer un client vers la station de peinture ok donc c'était même pas ici que je devais la mettre c'était de l'autre côté alors on va peindre dans notre première voiture par contre il n'y a pas de bruit de off dégâts ah j'ai fait des dégâts sur la voiture du client ah oui carrément autre pareil dès qu'on appuie sur l'accélérateur ça part direct voilà donc là on est en mode peinture ok d'accord alors comment ça marche alors ouais le panel de couleurs donc par exemple on pourrait la mettre en rouge on pourrait la mettre en violet en bleu et c'est rouge on verra bien alors c'est quoi de ça ok alors c'est bizarre parce qu'il est marqué peint là on a le scotch je vais réparer attends peut-être avant je dois réparer l'accident de la voiture franchement je demande ajouter des accents rouges ah voilà il faut que j'ajoute du rouge sur la voiture alors est-ce que ça se met directement ici est-ce qu'on va devoir appuyer normalement c'est là on peut mettre du rouge le problème c'est que on a A et E qui je crois tant que ça on va dire on va essayer de sortir de la cabine de peinture pour voir si j'ai pas une erreur la porte est ouverte ou pas la porte est ouverte ici je vais la mettre ouais ah c'est bizarre parce que je l'ai pas mis dans ah voilà et bon le problème c'est que j'ai pas de pistolet dans mes mains c'est que je comprends pas je vais regarder un peu ici j'ai rien ça je peux pas le prendre ça je peux pas le prendre ah ah voilà ok wow ok je dois la rendre au client non mais on va essayer de faire quand même quelque chose alors ah ouais on peut agrandir de la rendre de rond ah voilà ok d'accord alors je vais pas la rendre avec un petit coup de rouge quand même on va essayer de la peine peut-être non non carrément je peux pas voilà est-ce qu'on pourrait faire le capot on va essayer de l'agrandir un peu peut-être même un peu plus propre c'est qu'il faut vraiment peindre il faut vraiment peindre élément par élément là il faut que je regarde par là est-ce qu'il faut pas faire le capot à faire le capot ah voilà et le rond c'est bon peut-être sur le côté par contre là il est bien rouge là c'est rouge le dessus mais c'est ouais c'est vraiment au millimètre et pareil on n'a pas de bruit de peinture après c'est peut-être le jeu qui a veillé c'est pas de son on entend des oiseaux on entend des bruits on entend mais c'est peu bizarre ok donc là on va faire là hop ici tout le long c'est pas fait ok donc dans l'ensemble on va dire que j'ai plus ou moins peint la voiture un peu partout je vérifie quand même histoire que j'ai pas de trou ok donc là on est bon on va reposer ça là je pense ah bah ça l'a posé c'est quoi ça ah c'est pour faire des dessins ah donc le pistolet doit traîner à terre quelque part je l'ai vu voler c'est pas grave alors on va essayer de rentrer dans la voiture maintenant pour la rendre au client si possible si j'arrive peut-être que j'aurais dû remettre le pistolet je peux mettre tester de faire des dessins ici directement ah c'est chelou très bizarre ok d'accord alors est-ce que ça m'a tourné en place oh non ah ça va j'ai pas trop raté ma peinture par contre oh oh ok avant oh j'ai pas trop de ment on va voir hop on va descendre et on va la rendre au dessus voilà 700 à peu près pour avoir fait une peinture ouais mais si tu montres dedans t'as pas trop le faire donc là on va parler à la femme c'est un peu bizarre que ça fait ça et c'est vraiment que quand elle se lève non ça le fait pas alors qu'est-ce que je vais devoir faire si j'ai pas de voiture non j'ai pas de voiture alors par contre s'il y a des courses c'est marrant parce que ça va être très compliqué à faire avec véhicule comment je le gère parler à Deb montre-moi ton meilleur parler à Deb c'est qui Deb alors est-ce qu'on voit quelqu'un qui peut pas ou pas c'est ça je dois avoir le indice bleu mais bon je l'ai pas ouais le petit indice bleu mais je l'ai pas alors est-ce que c'est peut-être dans la carte je vais aller voir avec mon téléphone j'ai la map je crois map voilà alors pareil la map elle est extra grande et je sais pas quoi elle sert franchement elle est pas finie la map je peux prendre ma voiture puis directement on va essayer de monter dedans pour voir et j'ai pas de pas de personne quoi que ce soit regardez je vais la mettre on va laisser ma voiture dehors on va aller dans le garage alors peut-être quelqu'un au haut on va aller voir oh non de bas alors on va aller à des il y a quelque chose oh c'est un peu bizarre là j'ai pas de j'ai pas d'endroit où aller pas de petit logo bleu qui me fait montrer habituellement ce que je dois faire c'est un peu chelou bug ok bon j'ai pas trouvé par contre ça fait un petit 2-3 minutes que je cherche alors je vais juste regarder un truc et relancer le jeu complet pour voir maintenant on a le son du vécu il y a des petits problèmes sur le jeu là par exemple je dois aller voir une personne qui s'appelle Deb et je sais pas du tout donc j'ai rien sur la carte quand on va ouvrir la carte ici on va aller dans map on peut rien faire on peut pas bouger alors c'est LMB zoomer dézoomer rotation alors W A S D c'est pas bouger moi et j'ai rien pour alt il y a rien donc ouais il y avait pas opérationnel la carte par contre donc on va arrêter le petit le petit démo là je vais attendre que soit il y ait une mise à jour soit que le jeu soit plus en en phase terminale de sortie je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et il y a pas mal de petits bugs à récupérer ça peut être très intéressant comme jeu par rapport à un jeu je vais pas dire équivalent à Car Mechanic Simulator mais dans le même thème on est plus un peu sur du mélange de Need for Speed en plus bas de gamme on va dire si on dit des conneries on va se faire engueuler comme on dit donc je pense que ouais on va attendre qu'il y ait une version un peu plus finalisée pour pouvoir faire la suite parce que et je pense que même si des fois le jeu sort et qu'il faut faire des courses de rue et tout c'est mort parce que par rapport au pilotage de la voiture pour personnellement à part peut-être si je joue manette et encore mais j'ai l'impression que le véhicule se comporte très mal donc ça serait plus compliqué d'aller faire des courses donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner laissez des commentaires partagez tout le monde je vous dis ciao ciao c'était Jérôme et Frère merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée